donc assalamu alaikum warahmatullahi wabarakha en suivant pour la deuxième partie concernant les suites numériques donc on commence par les propriétés d'une suite donc soit un tel que n appartient à i et n supérieure par exemple ou égale à 1 ou la supérieure ou égale à 2 ou la n supérieure strictement à 0 etc une suite numérique d'un nombre réel alors u n éménore et d'un imtaten goulou bien na la suite u n éménore et ménore t'en goulou la suite u n éménore si seulement c'est le cas où j'adouais qu'il existe un réel m tel que pour toute n appartient à i on a un supérieur ou égale à m c'est à dire que m est inférieur ou égale à u n c'est le cas où j'adouais qu'il existe un réel m qui appartient à r tel que pour toute n appartient à on a eu un est inférieur ou égale à m par conséquent la suite un est borné c'est seulement si un est majoré et ménore et en même temps c'est à dire quoi c'est à dire qu'il existe deux réels m m et m tels que un comprise entre m et m et m et on dit que la suite u n est constante ou bien c'est une suite stationnaire si seulement s'il existe un p partient à n c'est à dire un anti naturel p avec n est supérieur ou égal à p et on a un égal up et on dit aussi que une suite u n est convergente c'est seulement si la limite de u n lorsque n tend vers plus l'infini existe c'est à dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini est égal à un réel l maintenant on passe à la partie concernant la monotonie d'une suite numérique et la monotonie et la monotonie d'une suite qu'elle n'a wesh a de la suite croissante ou la décroissance iden une tête en goul une suite u n et croissant c'est seulement si u n plus 1 moins u n est positif c'est à dire la différence c'est à dire la différence c'est cool ou j'ai pas dans le goul un obtenu bien la u n est strictement croissante c'est seulement si la différence u n plus 1 moins u n est strictement positif pour toute suite n supérieure ou égale à n 0 la même chose pour une suite décroissante donc quand une suite est décroissante donc et une et décroissante c'est seulement si u n plus 1 moins u n est négatif et u n est strictement décroissante c'est seulement si u n plus 1 moins u n est strictement négatif pour toujours pour toute n supérieure ou égale à n 0 c'est le n 0 c'est le premier indice de la suite u n maintenant on passe à l'étude de la suite a à la puissance n avec a un réel non nul et n un entier naturel donc plusieurs cas se présentent pour a le premier cas si a est supérieur à 1 c'est à dire que a appartient à l'intervalle 1 plus l'infini alors la suite a à la puissance n est dvh c'est à dire que la limite de cette suite est égale à plus l'infini par exemple les limites lorsqu'1 tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n donc 3 à la puissance n va tendre vers plus l'infini lorsqu'1 tend vers plus l'infini le deuxième cas si a est compris entre moins 1 et 1 c'est à dire a est supérieur strictement à moins 1 et inférieur strictement à 1 c'est à dire que a appartient à l'intervalle ouvert moins 1 et 1 alors les limites de la suite a à la puissance n égal à 0 par exemple les limites lorsqu'1 tend vers plus l'infini de moins 1 sur 4 à la puissance n égal qui va tendre vers 0 pourquoi à moins 0,25 x 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 1 fois va tendre vers 0 le troisième cas c'est un cas particulier c'est un cas particulier lorsqu'a égal à 1 alors la suite a n est une suite constante c'est à dire quoi c'est à dire pour toute n appartient à n la valeur de la suite a à la puissance n égal toujours 1 on dit que la suite a à la puissance n est une suite constante l'autre cas lorsque a égal à moins 1 alors la suite a à la puissance n est une suite alternée alternée comment alterner c'est à dire que la suite a à la puissance n prend la valeur 1 ou bien la valeur moins 1 c'est à dire qu'on prend deux valeurs différentes on dit que a à la puissance n est une suite alternée le dernier cas lorsqu'a inférieur à moins 1 qu'est ce qu'il passe alors a à la puissance n égal à moins 1 à la puissance n fois moins a à la puissance n pourquoi ? car moins fois a de moins y a tenu plus cela veut dire que moins a est supérieure strictement à 1 et par conséquent la suite a à la puissance n n'a pas de limite maintenant on passe à la partie concernant les critères de la convergence la première propriété dans cette partie pardon soit un et vn de suite et l et alpha de nombre réel avec alpha est strictement positif alors si la valeur absolue de vn moins l inférieure ou égale alpha fois un pour toute n supérieure ou égale à pi tel que pi est un entier naturel connu et la limite de un égale à 0 alors la suite vn est une suite convergente et la limite de vn est égal à l c'est à dire qu'ils déclansent c'est à dire qu'il y a la limite de un pourHAN alors, la limite est là, on va alors absolument savoir, c'est la limite qui est la limite, qui est la limite L, la deuxième propriété si la suite VN inférieure ou égale à la suite UN inférieure ou égale à la suite WN, tel que UN et WN sont trois suites numériques alors, pour tout N se plus égale à Pi tel que P est un entier naturel et la limite de VN égale la limite de UN qui est égale à L, alors la limite de la suite UN va être égale à la même valeur L, lorsque N est envers plus l'infine Exemple Soit UN une suite numérique définie par Pour toute N appartient à N étoile UN égale sinus de N sur N La question c'est montrer que la suite UN est convergente puis déterminer la limite de UN Donc soit constitution soit un entier naturel N non nul c'est-à-dire N appartient à N étoile On a j'entends à la fois et là sinus de N compris entre moins 1 et 1 C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que sinus de N sur N compris entre moins 1 sur N et 1 sur N Or bien puisque la limite moins 1 sur N égale à la limite de 1 sur N toujours N tend vers 0 C'est la limite qui est à des sauvres c'est-à-dire la limite de sauvres c'est-à-dire la limite de sauvres c'est-à-dire c'est-à-dire alors la limite de sinus de N sur N aussi égale à 0 pour la troisième propriété troisième propriété soit UN et VN de suite numérique et alpha est un réel strictement positif si la suite VN supérieur ou égale alpha fois UN pour toute N supérieure ou égale à pi tel que P est un entier naturel commun et la limite lorsque N tombe vers plus l'infini de UN égale à plus l'infini alors la limite de VN égale à plus l'infini donc si la limite du UN égale plus l'infini c'est-à-dire que limite de alpha fois UN égale plus l'infini cela implique que la suite VN est divergente et divergente et diverge vers plus l'infini Exemple 1 Soit la suite VN définie par VN égale N plus 1 plus moins 1 à la puissance N pour toute N appartient à N Déterminez la limite de la suite VN donc on a moins 1 à la puissance N inférieure ou égale 1 1 donc moins 1 à la puissance N plus N plus 1 inferior ou égale 1 1 plus N plus 1 qui est 2 plus N alors on a la limite de 2 plus N égale plus l'infini c'est-à-dire que la limite de moins 1 à la puissance N plus N plus 1 qui est VN égale aussi à plus l'infini plus de suite diverge donc de suite VN aussi et diverge et sa limite égale à plus l'infini la quatrième propriété où il y a toute suite croissante croissante et majorée donc croissante et majorée à convergente c'est-à-dire que la limite de la suite VN égale à 1 réelle c'est-à-dire la limite de la suite UN existe et par contre pour tout de suite décroissante lesquelles sont convergentes et ça est menorée ça est menorée donc on dit que tout de suite décroissante et menorée est convergente à partir de cette propriété la propriété numéro 4 on marque que toute suite croissante négative négative c'est-à-dire inférieure à 0 c'est-à-dire majorée par 0 donc croissante est majorée alors est convergente et la même chose pour toute suite décroissante est positive c'est-à-dire décroissante est menorée par 0 donc est convergente exemple soit un tel que n supérieur ou égal à 1 une suite numérique définie par pour toute n antinaturel non nulle c'est-à-dire n appartient à n étoile on a un égale 3 plus un sur n à la présence 3 la question c'est montrer que la limite de un égale à 3 lorsque n tombe vers plus l'infini donc comme solution on prend un antinaturel n donc soit n appartient à n étoile on a donc un moins 3 égale sinus de n sur n à la puissance 3 comme sinus de n est compris entre moins 1 et 1 alors sinus de n sur n à la puissance 3 compris entre moins 1 sur n à la puissance 3 et 1 sur n à la puissance 3 alors plus que la limite de moins 1 sur n à la puissance 3 égale à la limite de 1 sur n à la puissance 3 égale à 0 alors la limite sin de n sur n à la puissance 3 égale à 0 lorsque n tombeur plus l'infini cela veut dire quoi c'est à dire que la valeur absolue de n moins 3 qui est inférieure 1 sur n à la puissance 3 qui tombe vers 0 lorsque n tombe vers plus l'infini alors la valeur absolue un moins 3 tombe vers 0 c'est à dire que un tombe vers 3 donc on passe à l'autre vidéo